... Jean Courtin, bonjour. Bonjour. Vous êtes préhistorien, connu et reconnu ? Oui, connu, oui, reconnu quand même. Alors, ce que j'aimerais, c'est que vous nous décriviez votre parcours, notamment en partant de votre cursus scolaire et pour en venir ensuite à vos années au CNRS et on prendra la suite juste après. Entendu. Eh bien, mon père était viticulteur à Saint-Tropez, je suis trompésien. Je suis salaire noir d'adoption depuis une trentaine d'années, peut-être 40 même. Mais je suis venu à Saint-Tropez et je faisais de la pêche sous-marine avec mon père quand j'avais une dizaine, 10, 12 ans. Je trouvais des tas de morceaux d'enforts. Et notre ferme à Ramatuel était bâtie sur une ancienne ferme romaine. Donc, dans les labours des vignes, il y avait des quantités de poterie que je m'amusais à ramasser. Et puis, un jour, j'ai trouvé une magnifique pointe de flèche en silex que j'ai apportée à l'école, que j'ai montrée au maître d'école, au professeur des écoles, qu'on appelait l'instituteur, qui m'a dit « c'est de la préhistoire, c'est très vieux, etc. Garde-le précieusement. » Et à partir de ce moment-là, je me suis mis à chercher des silex et puis des morceaux de romains. Et puis, on m'a envoyé à Marseille, en internat, parce qu'il n'y avait pas de collège à Saint-Tropez, chez les Dominicains, chez les Pères Blancs. Ça a été les années noires de ma vie pour moi, les Pères Blancs, parce que j'étais prisonnier, on se levait très tôt. Et là, mon professeur d'histoire naturelle, je lui ai montré mes silex, m'a adressé à un préhistorien marseillais, qui a été le créateur de la préhistoire en Provence, le professeur Escalon de Fonton. Et c'est là que j'ai connu en rue de l'Omelet, qui était son élève aussi. Et le dimanche, pendant nos congés, nous allions fouiller sous la direction d'Escalon, des tas de grottes en Provence, dans le Ventoux, dans les collines de Marseille, dans les gorges de la Nesque, en Vaucluse, etc. C'est comme ça que j'ai commencé la préhistoire. Et grâce à Escalon de Fonton, qui m'a encouragé, il m'a fait présenter un dossier au CNRS, de candidature au CNRS. J'ai été recruté en 59, à 23 ans, ce qui est rarement le cas maintenant, où il y a beaucoup moins de postes qu'à cette époque-là. J'ai eu beaucoup de chance pour entrer au CNRS. J'ai fait carrière au CNRS pendant 40 ans. Et mais, outre Escalon de Fonton, j'avais un autre directeur de recherche, qui était le professeur Vauffray à Paris, qui était un africaniste, qui avait beaucoup travaillé en Afrique. Et c'est lui qui m'a envoyé au Tchad, pour participer à l'élaboration de la carte archéologique de la République du Tchad, qui venait d'accéder à l'indépendance, c'était en 62, au temps du premier président François Tombalbaï, que j'ai eu l'honneur de rencontrer. Alors j'ai sillonné le Tchad du sud au nord, de l'est à l'ouest, et surtout la partie nord, le désert, le Sahara tchadien, à pied, à dos de chameau, quelquefois dans un véhicule, jusqu'à la frontière de Libye, où le Sahara est bourré de préhistoires en surface, partout. Ça, ça a été de belles aventures. J'ai fait plusieurs missions au Tchad, mais à l'époque, j'avais déjà commencé à fouiller dans le Verdon, les gorges du Verdon, moyennes et basses gorges, en prévision des barrages EDF, qui allaient noyer beaucoup de grottes. Donc, mon ami de l'Omelet s'occupait du palais luthique ancien et moyen, et moi, du période plus récente, le néolithique, l'âge des premiers agriculteurs hébergés, qui était la période qui m'a intéressé pendant toute ma carrière. Et c'est en fouillant dans le Verdon que nous avons accumulé énormément d'objets, et qui nous ont amené, en conclusion, à créer le musée de préhistoire de Quinzon. Pour la partie Salerne, il y avait ici un érudit local, un amateur éclairé, passionné d'archéologie et d'histoire, et de préhistoire, qui était l'ancien pharmacien, M. Taxil, André Taxil. Alors, on se connaissait entre professionnels et amateurs, bien entendu. Il y avait beaucoup de passionnés, des bénévoles, des bénévoles qui ne demandaient aucune subvention à l'État, qui fouillaient par passion. Et un bon jour, il m'a dit, je fouille une grotte à Salerne, mais je suis trop vieux maintenant. Si vous voulez la reprendre, ce sera un grand bonheur. Et c'est comme ça que j'ai commencé à fouiller la grotte de Font-Brigois à Salerne, et que je suis devenu Salerno. Et donc, il a découvert cet endroit en 1945 ? Oui, après la guerre, oui. Et combien d'années après est-ce que vous avez été chargé de ces fouilles ? en 1970. 70-71, oui. Alors, ce qui est amusant, c'est que celui qui a découvert la grotte, ce n'est pas Taxil. Ce sont les blaireaux. Les blaireaux sont des grands auxiliaires de l'archéologie, en particulier dans la préhistoire. Parce qu'ils font des terriers énormes, en fouillant dans la grotte, j'ai trouvé des terriers grands comme ça, qui allaient jusqu'au fond de la grotte. Et au fond d'un terrier, un vieux blaireau, le squelette d'un vieux blaireau, mort de vieillesse, couvert d'arthrose, de rhumatisme, il avait les phalanges soudés, les vertèbres dorsales fouillés, soudés, comme les vieux qui marchent comme moi, la prier en deux. Mais je n'ai pas encore les vertèbres soudés. Et les blaireaux, dans la grotte de Font-Brigois, en sortant les déblés de leurs terriers, avaient sorti des os, des morceaux de poterie, des bouts de silex, qui ont attiré l'attention de Taxil et de la Chine, qui avaient de la préhistoire dans la grotte. Et ça a été le cas dans plusieurs cavités. À la bombe-bonne de Quinçon aussi, l'amateur Bernard Bautet, qui a découvert la grotte, qui a commencé les fouilles avant Henri de l'Omelet, là aussi, il y avait des terriers de blaireaux, c'est grâce aux terriers de blaireaux, alors je rends hommage au blaireau. Ici, j'en bois rarement, parce que c'est un animal essentiellement nocturne, le blaireau. Je le vois une fois devant la porte la nuit, on voit des renards. Des renards, ils viennent, je nourris deux renards, depuis des années, qui viennent manger les restes des chats, et les morceaux de viande que je leur donne, qui sont presque à privilégés. Mais voilà. Est-ce qu'on pourrait parler, vous êtes également plongeur et scaphandrier ? Alors, oui, j'ai commencé à plonger en apnée d'abord, et puis en bouteille avec mon père, à Saint-Tropez, et puis après dans la région marseillaise, et j'ai été, pendant quelques années, co-directeur des recherches sous-marines à Marseille, avec le navire archéonote, qui était basé devant la Fort-Saint-Jean. Et là, j'avais passé un échelon, le deuxième échelon de plongeur autonome, très jeune, quand j'avais 17 ou 18 ans, à Saint-Tropez. Et après, alors à Marseille, j'ai passé un brevet de scaphandrier, et plongeur, je ne m'en rappelle plus quand c'est fait. Je l'ai quelque part. Habilité jusqu'à 60 mètres, etc. Et qui vous a initié à la plongée au début ? Ce qui ? Qui vous a initié à la plongée au début ? Mon père et un ami. Un ami marseillais qui avait fondé le premier club de plongée à Saint-Tropez. Qui m'embauchait pendant l'été, de temps en temps, comme aide moniteur. Je n'avais pas de diplôme, mais je plongeais. L'eau, c'est mon deuxième élément. Et j'ai fait plonger des tas de gens, comme ça, y compris des gens célèbres. j'ai emmené dans le bateau Mme Bardot. J'ai été invité plusieurs fois chez Mme Bardot, qui était dans la même, dans la baie des Canobiers, de l'autre côté de la baie où nous avions le club de plongée. le fils d'Hérôl Flynn, Sean Flynn. Un jour, un beau jeune homme vient se présenter. Je voudrais faire de la plongée avec vous, etc. Il parlait un très bon français. Je m'appelle Sean Flynn. Sean Flynn. Oui, mon père était acteur de cinéma. Le fils d'Hérôl Flynn. Des souvenirs marrants. Et après, quand je suis allé à Marseille, je me suis régalé parce que Saint-Tropez, il n'y avait pas de grotte sous-marine. Il y avait du joli fond, il y avait du corail, beaucoup de meroux, des langoustes. Quand on voyait les langoustes, on la mettait sous la veste de plongée, on la ramonnait à la maison. Il ne faut pas le dire, ça. Et à Marseille, il y avait des grottes sous-marines. J'ai commencé à m'intéresser aux grottes sous-marines grâce à un ami géologue, Eugène Bonifay, que j'avais connu chez Escalon aussi. Il est mort il y a quelques années, Eugène. Et lui, plongé, mais comme on dit dans le milieu plongeur, il plongait comme un fer à repasser. On était très inquiets quand il était sous l'eau. Alors, on m'avait demandé de l'accompagner et de veiller sur lui. Et on a exploré les grottes sous-marines qui avaient pu être occupées et habitées par l'homme de Cro-Magnon. On a fait des fouilles pendant quelques temps dans une grotte en baie de Cassie, à la pointe de la cacao. et ça n'a pas donné grand-chose. On a trouvé quelques silex, ça s'est donné beaucoup de mal. Et c'était une fouille assez dangereuse parce qu'en remuant la vase dans la grotte, on n'avait plus de visibilité. Et les parois du trou de la fouille qu'on faisait s'éboulaient tout le temps. Et il y a Frédéric Dumas, compagnon de Costeau, qui habitait à Sanary, qui venait nous aider. Il était à la retraite déjà assez âgé. Il venait nous donner un coup de main. Et il parle de cette fouille dans un de ses livres, de ses derniers livres, qui s'appelle Angoisse sous la mer, où il dit qu'il faisait équipe avec Courtin, qui était un brave type. Ça m'a fait très plaisir. On a trouvé quelques silex, dans cette grotte. Et nous avons exploré des quantités de grottes tout le long des Calanques et puis aussi de l'autre côté du Golfe de Marseille, sur la Côte Bleue, vers le Cap-Méjean. On n'a pas trouvé grand chose. On n'a rien trouvé. Après, on s'est découragé. Puis le ministère nous a, pour tout dire, coupé les vivres parce que ce n'était pas spectaculaire. Et malheureusement, je suis sûr qu'à l'époque, nous sommes passés plusieurs fois devant l'entrée de la grotte Koscaire, qui est un petit trou. Maintenant, on l'a élargi, on l'a grandi. C'était un trou pas plus grand que ça, qui n'était pas du tout engageant. Et nous, nous cherchions des grottes qui avaient pu être habitées, donc des masses des porches larges. Et on s'était intéressés à une grotte dans l'ence de la Triperie, qui est à 100 mètres de la grotte Koscaire. On est passés devant la grotte Koscaire à 37 mètres, à 40 mètres. Plusieurs fois, certainement, sans rentrer dans ce petit trou. On aurait pu la trouver bien des années avant. Et un jour, vous y êtes entrés, mais c'est arrivé plus tard. Alors, c'est arrivé en 91. Le 1er septembre 91, il y a eu trois morts dans cette grotte. Trois spéléos qui faisaient aussi de la plongée de Grenoble, qui avaient entendu dire qu'un plongeur, Henri Koscaire, avait trouvé une grotte extraordinaire à Castille. Et c'est des gars qui venaient en vacances de temps en temps à Castille faire de la plongée. Ils ont été emmenés devant l'entrée de cette grotte par un plongeur de Castille, je ne me souviens plus le nom, qui leur a dit « Moi, je connais la grotte. » Ils connaissaient l'entrée. Vous savez où était l'entrée ? Ils n'étaient jamais rentrés dans la grotte. Et ils sont rentrés dans la grotte. Ils n'ont pas mis de fil d'Ariane. C'est une vieille invention de la mythologie grecque. Thésée, qui est là sur l'île de Crète pour combattre le Minotaur. Et sa copine Ariane lui donne une pelote de ficelle et lui dit « Tu vas rentrer dans la grotte, tu vas dérouler la ficelle, sinon tu ne retrouveras pas la sortie. » Tous les plongeurs en grotte noyée, que ce soit en eau douce, dans les réseaux en eau douce ou en eau salée, utilisent le fil d'Ariane. On l'appelle la ligne de vie. Parce que dans ces grottes, le sol, souvent, c'est de la vase. vous mettez, alors c'est ce qui s'est passé, ils ont palmé trop près du fond, ils ont mis cette vase en suspension, plus de visibilité, vous ne voyez même pas la main contre votre masque à ce moment-là, et ils ont paniqué. On est allé chercher Cosquer pour chercher les... sortir les cadavres, et il m'a dit, il y en avait un, il n'était pas loin de l'entrée, il était presque à l'entrée, et ils étaient tous, ils avaient les doigts écorchés, ils étaient... ils avaient paniqué, ils étaient accrochés à la paroi, il y a eu une mort horrible. Moi, après, chaque fois que je plongeais en grotte, en grotte noyée, je pensais à ça, ils ont eu une mort affaise, c'est trop pour vos gars. Il y en a eu un aussi à Cassis, dans la... dans Pourmioux, dans la résurgence d'Empormioux, il y a une résurgence d'eau douce, qui doit venir dans la Sainte-Baume, et il y a un Américain qui était venu exprès, qui était un craque dans la plongée, il avait plongé au Mexique, dans le Yucatan, où il y a énormément de grottes noyées. Quand il est venu plonger là-dedans, il n'avait plu, l'eau était bouoise, il n'y avait pas de visibilité. Il était venu des États-Unis, il voulait absolument plonger, il a plongé dans cette grotte, et pareil, il n'a pas retrouvé la sortie, on a trouvé le corps plusieurs jours après, Limbo. Limbo, on rappelle son nom. Et est-ce que vous, vous avez vécu des situations périlleuses comme ça ? Non, non, en grotte non, parce que nous, avec Bonifée, nous avons d'abord travaillé avec l'équipe de l'archéonauthe, on avait un, deux ou trois autres plongeurs avec nous, des plongeurs expérimentés, on a toujours mis un fil d'Ariane, le premier qui est rentré dans la grotte déroulé, un fil d'Ariane, deux lampes de secours, il y a ça aussi. Double détendeur, parce que votre détendeur tombe en panne, la valve, la mécanique, ça a toujours des déficiences. si vous êtes deux, que vous ne paniquiez pas et votre compagnon non plus, vous tapez sur l'épaule, on respire à deux sur le même détendeur, chacun son tour et on ressort tranquillement. S'il y en a un qui panique, ça tourne mal. Moi, je n'ai jamais plongé avec des gens que je ne connaissais pas justement à cause de ça, parce qu'on ne sait jamais comment les gens réagissent quand il y a un coup dur. Il y a des précautions élémentaires à prendre, comme en escalade, comme en montagne, etc. C'est pareil. Sinon, dans la grotte, on a toujours pris des précautions. Le maximum de précautions, je vous dis, bouteilles de secours, deux détendeurs, deux lampes, parce que votre lampe, vous la cognez contre une paroi, elle est en panne, vous êtes dans le noir après. Donc, toujours, Kosca, il a amené même trois lampes, il me dit qu'il a accroché une à la ceinture en plus. Non, non, ça s'est toujours bien passé. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu vos années de recherche en région PACA ? Je sais que vous avez monté beaucoup de recherches dans la région. Ben oui, dans tous les départements, sauf les Hautes-Alpes. Mais sinon, surtout le Var, beaucoup les bouchers du Rhône, beaucoup les bouchers, qui sont très riches en banque. il y a eu les grottes du Verdun, on a fui une douzaine d'années dans le Verdun, dans la partie qu'on appelle les moyennes gorges, c'est-à-dire les gorges de Bodinard en amont de Quinçon et les basses gorges entre Quinçon et Asparon de Verdun. Alors là, je vous dis, on dormait dans les grottes avec une petite équipe de bénévoles. On habitait dans les grottes, on se baignait dans le Verdon, on buvait l'eau du Verdon qui, à l'époque, n'était pas polluée. Maintenant, on a la colique si on boit l'eau du Verdon. Et c'était une période, ça, ce sont des souvenirs extraordinaires, d'amitié. beaucoup de ces anciens du Verdon sont malheureusement disparus. On est quatre survivants. de l'équipe du Verdon. Il ne jeune pas, enfin, il ne jeune pas maintenant, il est moins jeune, qui est à Paris. Un couple qui s'est connu au Verdon d'ailleurs, ils sont dans la Drôme maintenant et un autre dans le Tarn. Je correspond encore avec eux de temps en temps. Et puis, j'ai fouillé dans les gorges de la Nesque, dans le Vaucluse, beaucoup dans les collines de Marseille, dans le Matif d'Aleau, à l'Étoile, à la chaîne de la Nerte, près de Châteauneuf-les-Martigues. Refouillé un site célèbre qu'avait fouillé mon patron Calandre-Fonton, le Grand Abri de Châteauneuf-les-Martigues, où il y a d'abord une occupation par des chasseurs-cueilleurs, il y a 10 000 ans à peu près, qui vivaient de chasse ou de pêche dans les temps de mer et dans la mer, qui chassait le cerf, le grand bœuf sauvage dans le massif de la Nerte, qui à l'époque était couvert de forêt. Ce n'est plus le cas maintenant. Et ce site a été choisi par les préhistoriques parce qu'il y a du silex dans le calcaire de la Nerte. Quand vous prenez la route pour aller à Caril-le-Rouet, par exemple, dans les coupes de la route, vous avez des rognons de silex, des gros rognons de silex. Donc, ils avaient du silex en abondance, du silex de très bonne qualité. Ils avaient l'étang de berre très riche en poissons, en coquillages et en gibier. De l'autre côté, le golfe de Marseille, on a des ossements de poissons de l'étang de berre et du golfe de Marseille. Il y a énormément d'ossements de poissons, de coquilles, etc., d'oiseaux, de petits mammifères, etc. Et puis, vers entre 6 000 et 5 000 avant notre ère, arrivent des agriculteurs, des migrants qui arrivent de Méditerranée de l'Est par le relais de l'Italie, par cabotage l'autre des côtes, des néolithiques, des gens qui arrivent avec du blé et des semences, de blé et d'orge, le mouton et la chèvre domestiqués, le chien est domestiqué depuis longtemps, la poterie, c'est les premières poteries, et ici, à Salernes, dans la grotte de Salernes, qui a été occupée à cette époque aussi, on a trouvé des poteries qui sont des poteries modelées, le tour arrive avec les Grecs et les Romains, des poteries modelées qui sont parmi les plus anciennes en Europe. à Salernes, c'est intéressant parce qu'on modèle, on cuit de la terre cuite, on cuit de l'argile à Salernes depuis plusieurs milliers d'années, maintenant, on fait des carrelages, on ne fait plus des... Si, il y a des potiers, il y a des potiers aussi, mais ils travaillent autour. Je connais la Provence par les grottes, et les sites de plein air aussi, j'ai fouillé des habitats de plein air, un habitat très ancien à Courteson, près d'Orange, en bordure d'une vigne, alors dans la vigne, le petit-fils du propriétaire avait trouvé des silecs, il était venu déclarer, signaler au musée d'Avignon, et on a fouillé une partie inculte, le propriétaire était très gentil, et j'en ai de très bons souvenirs parce que cette vigne était classée en Châteauneuf du Pape. J'avais une équipe à l'époque, en majorité, des étudiants britanniques, à cause d'une amie anglaise qui était professeure à Sheffield, à l'université de Sheffield, elle m'envoyait des étudiants britanniques. Les étudiants britanniques, ils buvaient du Châteauneuf tous les jours sur la fouille. Ils étaient ravis. Et quand cette fouille a été terminée, au bout de quelques années, ils m'ont tous écrit « Quel dommage que cette fouille si intéressante se fie ! » Ici aussi, j'ai eu beaucoup d'étudiants étrangers, des Anglais, des Américains, un Tchèque, une Thaïlandaise qui maintenant est co-directrice du musée de son pays, des Italiens, des Espagnols, etc. Il a défilé beaucoup de gens en 21 ans. À propos du Néolithique, quelles découvertes est-ce que vous avez faites ? Est-ce que vous avez fait des découvertes majeures ? Ben, majeures, peut-être pas, parce que j'ai des collègues qui fouillaient en Languedoc ou qui fouillaient en Italie, mais majeures pour notre région, oui, pour le sud de la France et même la France. Ici, à Font-Brigois et dans l'abri de Châtonneur, on a trouvé des graines carbonisées. On a trouvé du blé, de l'orge, des lentilles, des poichiches qui se sont conservées parce que carbonisées. Vous savez, quand on fouille, on ne fouillait pas la pioche comme le croient beaucoup de gens. On fouille avec un petit grattoir, un pinceau. Toute la terre, on la tamise et quand on peut, on la tamise à l'eau. Ici, on monte de l'eau dans des chériques dans la grotte et puis après, on récupère de l'eau de pluie parce que par flottation, on récupère justement tous ces charbons de bois. Alors, dans ces charbons de bois, il y a des espèces cultivées, du blé, de l'orge, des légumineuses et il y a aussi des produits de cueillette, des pépins de raisins sauvages, des pépins des noyaux de cerises sauvages, etc., de prunes sauvages. Donc, on peut reconstituer d'abord l'alimentation, la diète des gens qu'on connaît aussi par les autres des animaux, les autres des animaux qu'on trouve, on les confie à un spécialiste. Le préhistorien, il n'est pas, c'est quand même pas un homme orchestre, il ne peut pas tout savoir. Donc, on a tout un réseau de spécialistes avec lesquels on travaille, paléobotanistes, des gens qui étudient la faune, qui vont dire ça c'est du sanglier, c'est un sanglier qui a trois ans à peu près, ça c'est du cerf, ça c'est du chevreuil. Donc, on sait la faune qui existait à l'époque, la végétation qu'il y avait par les pollens fossiles et par les chambons, on peut reconstituer non seulement la vie des hommes mais l'évolution du milieu pendant 10 ou 12 millénaires par exemple comme c'est le cas ici. Il n'y avait pas le Pendalep au début il n'y avait pas le chêne vert c'est une forêt de chêne à feuilles caduc ce qu'on appelle le chêne blanc qui est là-bas des noisettiers des sous-bois de noisettiers c'est-à-dire de noisettes carbonisées vitilleul etc. Et puis le climat méditerranéen s'installe vers entre 4000 et 3000 avant notre heure on voit apparaître les espèces méditerranéennes un climat qui est de plus en plus sec moins en moins humide etc. Il y a un tas d'apports qui ne sont pas spectaculaires pour le grand public mais qui sont des apports quand même considérables alors les plantes cultivées ça c'est une découverte importante parce que dans les premières fouilles au siècle dernier les gens ne tamisaient pas on ne tamisait pas comme ça maintenant on retrouve ici on a retrouvé des ossements de truite par exemple les types ils allaient pêcher dans la Bresque des morschots de mâchoires de truite ou de vertèbres de truite et à Châteauneuf les quantités d'ossements de poissons extraordinaires qu'on fait déterminer aussi par un spécialiste qu'on ne ramassait pas autrefois c'est ça l'apport le plus important à mon avis et alors les plantes cultivées on les a confiées au professeur Heroux qui était en Montpellier je crois qu'il est mort maintenant et d'après la forme et les dimensions des graines de blé ils peuvent vous dire si c'est du froment si c'est du blé tendre si c'est du blé dur si c'est de l'épôtre etc et alors toutes ces toutes ces plantes cultivées sont venues du Proche-Orient c'est là que les hommes ont domestiqué les plantes dans une vaste région qu'on appelle le croissant fertile qui s'étend des plateaux de Syrie-Palestine au sud de la Turquie au nord de l'Irak et jusqu'au versant du Zagros à peu près d'autre côté c'est là c'est le jardin d'Eden de la Bible c'est là que poussait et qu'on pousse encore du blé de l'orge sauvage des lentilles sauvages le pois chich qui est le plus ancien le plus ancien légume cultivé le houmous du Proche-Orient au Liban en Syrie on fait le houmous la pâte de farine de pois chiches avec des aromates avec des tas d'aromates et ici on fait la soque à Nice on fait la soque la soque la perine de pois chiches ça remonte à la preuve histoire le pois chiche on le trouve cultivé à partir de 9000 avant notre ère c'est le plus ancien néolithique et alors ces gens sont arrivés avec ces semences et alors c'est venu du Proche-Orient ils ont apporté les semences de Prochampol et ils avaient domestiqué aussi le mouton et la chèvre à partir des espèces sauvages qui vivaient dans cette même région le moufflon oriental l'ancêtre du mouton et la chèvre égagre c'est une chèvre sauvage que les gens chassaient et puis ils ont tendu capturer des petits comme ici quelquefois on ramasse un petit un petit marcassin et vous lui donnez à manger vous le domestiquez comme un chien tous les chasseurs de sanglier ont élevé des petits marcassins comme ça ils ont probablement commencé par élever des petits moufflons et des petites chèvres puis ils ont domestiqué et puis un peu plus tard le bœuf et le porc le porc à partir des sangliers mais c'est venu du Proche-Orient tout ça je sais que vous avez effectué des fouilles ici à Salernes dans un lieu oui dans cette groupe et vous y avez découvert quelque chose de stupéfiant sur une pratique ça c'est un souvenir un souvenir marquant parce que actuellement sur internet je reçois plusieurs fois par semaine un message d'académien êtes-vous l'auteur de cet article le cannibalisme au néolithique vous avez tant de lecteurs ça a eu un retentissement étant bien alors dans cette grotte c'est le regret que j'ai c'est une grotte qui a été occupée d'abord par des chasseurs-cueilleurs puis des agriculteurs pendant au moins 12 millénaires on n'a pas trouvé les sépultures les gens sont morts pendant cette période ils ne les ont pas enterrés là et on a cherché dans le coin dans les trous de rocher etc pas de sépultures alors est-ce qu'ils les ont enterrés dans la plaine c'est un mystère c'est un peu la même chose dans le Verdon dans le Verdon nous avons fouillé et sondé des quantités de grottes qui ont été occupées depuis l'homme de Néandertal pas de sépultures j'ai trouvé une seule sépulture dans une grotte sur la rive Basse-Alpes la grotte Muray d'un bébé d'un très jeune enfant de la fin du néolithique qui avait été enterré dans la grotte dans l'habitat le moulage j'étais au musée de Quinçon avec des petites poteries beaucoup d'offrandes des colliers en coquillage des lames de silex une petite hache ce qui nous fait penser que c'était le fils d'un personnage important peut-être d'un chef mais un bébé ici on n'a pas trouvé les sépultures et un jour un bon jour en fouillant dans les niveaux du néolithique ancien vers 4500 avant notre ère à peu près on a trouvé des fosses avec des crânes brisés des crânes humains brisés or dans ces niveaux dans la bonne partie de la grotte on a trouvé on a trouvé des fosses avec des autres animaux quand les gens chassaient ils faisaient une battue ils tuaient trois sangliers à l'arc de cerf etc en chevreuil ils découpaient ils dépeçaient les animaux ils les découpaient ils les partageraient à manger une partie peut-être fumer la viande pour la conserver parce que ça faisait beaucoup de viande ils ne s'étaient pas les eaux à l'extérieur alors on s'est posé la question ils faisaient un trou dans la grotte ils en tiraient une poubelle ils sont des poubelles ils en tiraient les eaux sur lesquelles on a des tris au silex qui ont des marques de boucherie de découpe bouchère et souvent les eaux sont cassées pour récupérer la moelle qui était un morceau de choix ils les gourmandise moi je pense enfin on est plusieurs à penser que c'était à cause des loups il y avait beaucoup de loups maintenant on nous l'a remis le loup c'est pas un cadeau moi je ne l'ai pas encore vu mais il est pas loin il est sur Cangéa et pour pas attirer les loups il ne jetait pas les détritus les rejets de boucherie devant la grotte ça se conçoit facilement il les a enterrés à l'intérieur de la grotte et alors quand on a trouvé cette fosse avec des crânes on a regardé les crânes de près les crânes avaient été brisés il y avait des traces de ceris au silex du frontal à l'occipital et puis sur les côtés pour enlever le coeur chevelu on avait les mêmes traces sur les crânes de sangliers sur les crânes de biches sur les crânes de plus petits animaux de blaireaux etc. sur les animaux chassés et sur les crânes de moutons sur les animaux domestiques les os cassés les crânes cassés pour manger la moelle et puis quelques années après un peu plus loin mais dans le même niveau on a trouvé une grande fosse avec tout le squelette post-gradien c'est à dire les membres supérieurs les membres inférieurs les vertèbres le bassin etc. qui correspondaient il y avait 7 crânes dans la fosse et là on avait les ossements de 7 bonshommes dont on avait enterré les crânes alors pourquoi ils ont enterré les crânes à part du reste du squelette ça on ne sait pas parce que quand ce sont des rejets d'animaux le crâne est mélangé aux autres os on a une fosse on en prend sanglier par exemple le crâne a été cassé pour manger la moelle aussi et toujours ces stris alors on a étudié ces stris on les a faites étudier par des spécialistes de tout une dame qui est une spécialiste des stris aussi les regarder au microscope électronique à balayage etc. pour prouver que ça a été fait sur des eaux frais on a les mêmes stris aux mêmes endroits les stris de découpe sur les squelettes humains que sur les squelettes d'animaux c'est à dire qu'on a désarticulé l'épaule le haut du col du fémur pour avoir les gigots le gigot humain ou le gigot de sangliers ou de serf si on part du principe que les moutons les sangliers les serfs on les a découpés pour les bouffer si on a utilisé les mêmes méthodes bouchères pour des carcasses j'appelle ça des carcasses à ce moment-là à ce stade sur les carcasses humaines c'est qu'on les a bouffées aussi alors il n'y a pas de traces de feu ils désaussaient la viande systématiquement là il y a une explication très simple c'est que les poteries ne sont pas très grandes les marmites les marmites sont comme ça à peu près donc on ne pouvait pas cuire une épaule de moutons ou de sangliers encore moins d'humains à l'intérieur il désossait la viande il faisait peut-être une espèce de ragoût de bouillon d'aube etc on a consommé les humains de la même façon on les a découpés et consommés de la même façon c'est la première fois qu'en préhistoire on a vraiment des preuves indiscutables de cannibalisme parce que les cannibalismes étaient souvent évoqués en préhistoire surtout chez l'homme de Néandertal alors on a eu le malheur je fouillais avec une collègue américaine on a eu le malheur de publier notre premier article dans Science en anglais ça a eu un retentissement extraordinaire dans le monde entier ça en a encore maintenant ça m'a un peu déçu parce que pour moi les découvertes importantes c'était les plus anciennes poteries les plus anciennes plantes cultivées et bien non c'est le détail macabre qui a eu le plus de succès dans cette grogne mais c'était quand même une grande découverte alors après par la suite il y a eu des découvertes de cannibalisme néolithique dans d'autres en Charente en particulier et dans plusieurs sites dans le sud de l'Allemagne où là alors on a trouvé des restes des quantités de restes on pense que c'était des espèces de rassemblements de tribus de fêtes barbares où on sacrifiait les prisonniers et on les bouffait et on les bouffait un peu comme les aztèques les aztèques les aztèques à l'arrivée de Cortès au Mexique faisaient la guerre pour faire des prisonniers qui sacrifiaient leurs dieux sur les sur les grandes pyramides de Teochtitan et les prêtres et les notables bouffaient le coeur et le foi des victimes des récits des conquistadors qui attestent que c'était pratique et le cannibalisme alors j'ai beaucoup je me suis beaucoup documenté sur le cannibalisme le cannibalisme il a été pratiqué chez presque toutes les tribus amérindiennes aussi bien d'Amérique du Nord que d'Amérique du Sud pour des raisons rituelles les trois quarts du temps c'est pas le cannibalisme il y a le cannibalisme de survie vous vous rappelez cet avion qui était tombé dans les Andes en 72 avec une équipe de rugby ils ont mangé les morts qui étaient leurs copains leurs amis leurs parents pour avoir une chance de survie il y a eu quand même 16 survivants il y a eu le radeau de la méduse en 1816 là aussi ils ont bouffé les cadavres puis après ils ont tué ils se sont entretués pour se bouffer entre eux des naufrages ça c'est des situations de stress intense les sièges les sièges de ville au Moyen-Âge on dit que pendant le siège de Staline aussi pendant la dernière guerre ils auraient manger les cadavres aussi on sait pas comment on réagirait ça c'est le cannibalisme de survie et puis il y a le cannibalisme que les ethnologues appellent institutionnel qui obéit à des rites à des coutumes à des coutumes bien établies à des règles qui existaient au Brésil par exemple à l'arrivée des portugais des espagnols et des portugais il y a un récit d'un soldat de fortune d'un mercenaire allemand qui s'appelait Hans Staden qui en 1525 part faire fortune au Nouveau Monde comme tout le monde il est jeune il a 25 ans son bateau fait naufrage là où maintenant se trouve Rio de Janeiro il est capturé par les indiens par les tupinambas qui le gardent prisonnier qui ne bouffent pas ils sont cannibales mais ils ne le mangent pas parce qu'il est rouquin et ils sont habitués à manger des espagnols et des portugais qui sont bruns et alors comme il y a les cheveux et la barbe rousse ils ne bouffent pas ils le gardent prisonnier il est prisonnier des indiens pendant un an et il assiste à des repas anthropophagiques il est libéré par un corsaire français il rentre en Allemagne il a écrit un petit bouquin qui s'appelle Nus féroces et anthropophages qui est à lire qui est magnifique il raconte c'était le seul témoignage d'un type qui a échappé aux cannibalismes dans les Caraïbes la Martinique la Guadeloupe les grandes et petites Antilles à l'arrivée des Européens les Caraïbes mangeaient les arabois sur le cannibalisme il y a une littérature extraordinaire il y a un ethnologue français Pierre Clastre qui a étudié les Guayaki de l'Amazonie vénézuélienne dans les années 60 il a écrit un bouquin qui s'appelle chronique des indiens Guayaki dans la collection de terre humaine et alors c'était des indiens dont les ancêtres passaient pour avoir été anthropophages mais eux ne l'étaient plus non non ça c'était nos anciens nos arrière arrière grands-parents et puis au bout de quelques années de vie commune avec eux un beau jour il y a un qui a dit oui tu sais nous aussi quand on est dans la forêt qu'on rencontre un type qu'on ne connaît pas on lui tire une flèche et on le mange et c'est très bon il raconte ça dans son livre dans les années 60 alors j'ai toujours dit on sent l'air loin j'ai dit c'est quand même je vous ai apporté une célébrité en plus des tomates c'est que vos ancêtres étaient cannibales ça fait beaucoup rire et je confirme c'est très bon la viande humaine il paraît ça existait en Polynésie en Océanie en Océanie si on lit les récits de Jacques London moi j'ai un ami qui a fouillé au Vanuatu qui étaient autrefois les nouvelles hébrides José Granger il a défouillé des tas de sites de repas cannibales avec l'accord des habitants actuels le cochon lent dans le Pacifique ils appelaient ça le cochon lent ils disaient que ça avait le goût du cochon et que c'était encore meilleur est-ce que vous pouvez nous raconter maintenant l'étape Cosquer avant que vous soyez chargé de son expertise et et jusqu'à aujourd'hui c'est une longue histoire il faudrait que vous lisiez le livre de Pedro Lima Pedro Lima a fait un bon un livre de recherche très documenté là-dessus et bon maintenant je crois que c'est de notoriété publique j'ai vu d'après les derniers articles dans la presse là Cosquer a trouvé cette grotte en 85 c'était un bon plongeur c'était un bon plongeur c'était un type qui est curieux de tout il a exploré des grottes sous-marines à Castille il avait il avait connu Jean-Claude Caillolle dont il a racheté le club de plongée et Jean-Claude Caillolle il avait travaillé avec nous dans la grotte de Castille que nous avions fouillé en baie de Castille dans les années 68 70 72 donc il s'est intéressé aux grottes sous-marines et il est rentré dans cette grotte il a eu des mérites parce que je vous dis le trou n'est pas engageant il est haut comme ça et lui il avait mis une filière quand il était rentré là-dedans il raconte ça dans son bouquin il est allé jusqu'au bout et alors il dit qu'il y a des concrétions dans la grotte c'est une grotte magnifique au point de vue concrétions stalactites stalagmites toutes les couleurs c'est un bon photographe Henri il a fait des photos il dit qu'il n'a pas vu les peintures et les gravures et puis un beau jour des années après alors il a amené des copains visiter sa grotte de temps en temps etc un beau jour en regardant une photo qu'il venait de faire il a vu une main une main négative une empreinte une main négative sur la photo et à partir de là il est allé voir les parois il a découvert les peintures et les gravures moi c'était mal à la croire c'est un parfait donc il y a eu cet accident il y a eu ces trois morts malheureusement ces trois plongeurs grenoblois le 1er septembre 91 qui sont morts dans la grotte on a demandé à Kosker d'aller chercher les cadavres il était allé chercher les cadavres il s'est dit il va y avoir une enquête les plongeurs des pompiers ou des spéliots secours vont aller dans la grotte ils vont voir les peintures on va me voler ma découverte donc il est allé déclarer sa découverte il est allé à l'inscription maritime à l'inscription maritime à Marseille il a dit on a pas les imprimés nous on a les imprimés pour les épaves d'un fort on en a pas pour les grottes aller voir à côté au fort Saint-Jean au feu et sous-marine voilà alors il est allé déclarer au feu et sous-marine c'est là que mon collègue m'a téléphoné il nous a montré des photos et ça a déclenché alors il y a des articles dans les journaux la polémique immédiatement a démarré de la part de quelques collègues parisiens jaloux probablement et on m'a demandé d'aller faire l'expertise de cette grotte pour vraiment être sûr que ce dessin était vrai et ancien et pas que c'était des faux un canular monté par Kosker et puis dont j'aurais été complice après et bien entendu c'est une histoire rocambolesque alors après l'expertise bien que je ne sois pas spécialiste de l'art pariétal on m'en a assez reproché c'est mon collègue Clot Jean Clot qui est dans l'Ariège qui est un spécialiste de renommée internationale de l'art préhistorique il a fait des missions partout dans le monde beaucoup en Australie etc et au début il ne plongeait pas à Clot alors c'était moi qui lui servais Dieu au fond de la grotte on avait installé à partir de l'archéonote une liaison téléphonique je décrivais ce que je voyais etc il faut que tu fasses ça un petit physique etc et beaucoup de photos donc il dit ça ça ressemble à telle grotte en Espagne etc lui c'était une encyclopédie de l'art pariétal Clot et puis on a fait une campagne en 91 une en 92 une en 94 et puis il y a eu la découverte de la grotte Chauvet en Ardèche en décembre 94 je me rappelle j'étais en train de plonger dans la grotte téléphoner on a trouvé une grotte extraordinaire en Ardèche oh là là c'est bien plus beau que la grotte Koscaire ça fait plaisir et du coup le ministère s'est focalisé sur la grotte Chauvet pendant quelques années la grotte Koscaire on l'a laissé un peu dormir et on a repris Claude et moi on a repris ce chantier dans les années 2000 je m'appelle plus c'est en 2000 en 2020 alors comme l'archéonote c'était quand même lourd à à remuer au point du financier le bateau il y avait l'équipage marine national donc ça dépendait du commandant c'est le commandant qui décidait si on si on prenait la mer ou non si la météo était indécise il préférait rester à quai à Marseille je les comprends donc on a travaillé avec Luc Vanrel qui avait un magasin de plonger et une école de plonger la Pointe Rouge c'était un très bon plongeur c'était un ami qui était venu dans la grotte en 81 avec une pneumatique avec un gros lomaque et nous on a pris la mer par n'importe quel temps de la Pointe Rouge à Montju et on ne s'est jamais noyés mais Clotte il n'est pas marin alors il a beaucoup souffert du mal de mer et on lui a appris à plonger il avait 72 ans en Clotte quand il a appris à plonger il était très courageux et l'eau était froide ce jour-là en plus je me rappelle donc Luc et moi on lui a appris à plonger et il a pu aller dans la grotte et là il a pu faire des observations que moi j'aurais été incapable de faire parce que je n'avais pas ces connaissances encyclopédiques sur l'art préhistorique sur l'art pariétal on a fait plusieurs campagnes il y a eu plusieurs reportages on a eu un reportage avec Thalassan et puis en 2003 avec Nicolas Hulot j'ai eu l'honneur de conduire Nicolas Hulot dans la grotte l'émission Ushuaïa Nature Ushuaïa Nature et c'était en septembre ça a duré plusieurs jours parce qu'il y avait du mauvais temps tous les jours on ne pouvait pas prendre la mer il y avait une grosse équipe Nicolas Hulot quand on le voit faire de l'apparat dans les rochers il y a 50 personnes derrière il y avait deux médecins de la plongée au cas où il y aurait eu un accident en plus il était enrhumé il n'arrivait pas à décompresser alors moi je descendais le caméraman dit allez vas-y je descendais j'arrivais au fond à l'entrée de la grotte il n'arrivait pas quand on est arrumé on ne peut pas ça fait très mal au petit pain donc il a fallu attendre qu'il puisse descendre enfin il est venu dans la grotte il a été très respectueux parce que j'expliquais aux gens en rentrant dans la grotte surtout de ne pas toucher la paroi parce que vous savez dans toutes les grottes calcaires il y a ce qu'on appelle le mont de bilge le lait de lune c'est quelques millimètres quelques fois 2-3 cm de la paroi de la roche qui est altérée par l'humidité et qui est comme la surface d'un camembert trop frais vous mettez le doigt dessus vous faites une empreinte donc vous avez risqué de dégrader une gravure ou une peinture c'est le cas dans la grotte costrienne qu'est-ce que vous pensez de l'évolution de l'archéologie quand vous comparez vos années de préhistorien et que vous observez l'archéologie aujourd'hui qu'est-ce que vous en pensez je pense que j'ai connu la bonne époque que j'ai eu beaucoup de chance je ne suis pas le seul à penser ça les collègues de mon âge le pensent aussi et pour quelles raisons parce que l'archéologie dont la préhistoire fait partie est devenue de plus en plus administrative avec des règles il en faut partout mais avec des restrictions qui sont regrettables en particulier la suppression des amateurs les amateurs étaient des passionnés qui servaient d'informateurs il y avait tout un réseau d'informateurs dans les campagnes qui ne demandaient pas de sous qui signalaient les découvertes qui participaient aux fouilles comme ici à Salernes notre ancien pharmacien M. Taxil et le ministère a décidé qu'il fallait professionnaliser entièrement l'archéologie qu'il fallait plus d'amateurisme ça n'a pas été une bonne idée je ne pense pas alors maintenant vous savez les fouilles sont partagées entre le CNRS des chercheurs CNRS des chercheurs du ministère de la culture ou l'INRAP qui est un organisme l'institut national des recherches préventives pour les fouilles de sauvetage c'est à dire quand on fait des grands travaux on fait une bretelle d'autoroute un lotissement un grand lotissement on découvre de l'archéologie que ce soit de la préhistoire du romain du moyen âge en France surtout dans le midi regardez que ce soit à Arles que ce soit à Marseille chaque fois qu'on fait un chantier quelque part alors à Marseille il y a quelques années quartier de la Corderie moi j'ai vécu à Marseille pendant longtemps il y avait une espèce de bidonville pendant longtemps il y a eu un projet de construction d'un grand immeuble de Rapport on est tombé sur une carrière grecque du 6ème siècle avant l'époque de la fondation de Marseille taillée dans le rocher les blocs encore abandonnés il y a eu une carrière une carrière comme on en a trouvé après les grecs on en a trouvé au pied de l'acropole à côté de cette carrière il devait y avoir dans le terrain à côté les restes des habitations des carrières des ouvriers non alors on a fait beaucoup de bruit on a fait venir la ministre c'était pas l'actuel la ministre de la culture un peu plus son nom de l'époque on a fait venir Stéphane Berne monsieur patrimoine des tas de personnalités des tas de personnalités et le résultat ça a été que le promoteur depuis qu'ici le promoteur très connu a eu le feu vert pour construire son immeuble et la carrière grecque elle est de sous maintenant c'est lamentable c'est lamentable à l'échelle de Marseille et à l'échelle de la France alors il s'est formé un comité de soutien pour mettre pour conserver la carrière on aurait pu la conserver dans le sous-sol de l'immeuble moi j'ai vu ça en Grèce au pied de l'acropole ils ont fait des fouilles pour construire je sais plus quoi ils sont tombés bien entendu sur des tas d'habitations d'époque grecque bourrés de poteries d'objets etc ils ont construit un musée par dessus ils ont fait un plancher en verre transparent à travers le plancher vous voyez les fouilles ils ont conservé les immeubles dans le musée il y a les objets qui ont été trouvés pendant les fouilles etc je crois qu'à Rome aussi ils ont fait ça dans le métro de Rome à un endroit on aurait pu faire ça non carrière grecque du 6ème siècle on ne le trouve pas tous les jours à Marseille ville grecque il n'y a rien comme ruine il y a le bout de rempart du jardin de la Bourse le bout de rempart grec d'époque tardive un chapiteau de temple qui a été trouvé près du fort saint Jean en construisant une école je ne sais même plus où il est ce chapiteau d'ailleurs c'est quand même un non-sens on tombe par miracle sur une carrière du 6ème siècle et on dit on construit l'immeuble dessus parce que ça rapportera davantage voilà voilà l'évolution de l'archéologie elle subit comme tout le monde la loi du fric c'est parti qui a été la loi du fric qui a été la meilleure d'un coup